Sortie de cadre, le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multi-passionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcaste. J'ai à coeur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes donc restez bien à l'écoute. Se réinventer professionnellement, ça ne me passe pas forcément par changer de métier. Ça peut être comme changer son mode de vie, comme passer de mode sédentaire au mode de maths par exemple. C'est ce qu'a fait France, une amie que je connais maintenant depuis un an et qui m'a énormément inspirée par son lâcher prise, sa façon d'avoir confiance en la vie, de se réinventer totalement, professionnellement au bout de 20 ans de carrière en tant que thérapeute. Donc c'est possible de se réinventer à chaque moment. C'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer, elle a de nombreuses pépites à nous partager, vous allez voir elle est très inspirante. Je vous laisse avec elle et je vous souhaite une très belle écoute. Donc merci France d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode de podcast, sur un sujet qui m'inspire beaucoup, puisque toi, tu as changé de, on ne va pas dire de voix, mais je vais dire la façon de travailler. Donc tu es thérapeute à la base et tu as décidé de devenir thérapeute nomade. Donc voilà, j'ai le plaisir de t'inviter pour parler de comment réinventer sa vie finalement professionnelle même après 20 ans. Et faire confiance en la vie, c'est aussi un des sujets qui me parlent beaucoup et qui m'inspirent dans ton parcours et dans tes décisions. Merci à toi pour ton invitation. Donc du coup, en quelques mots, comment est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui ? Alors, en quelques mots, eh bien, donc je suis thérapeute, tu l'as dit, depuis 20 ans. Je suis passionnée par les voyages, l'aventure, la découverte. Et donc devenir nomade, c'était pour moi une évidence. Je savais qu'un jour je deviendrais nomade. Et donc voilà, aujourd'hui le moment est venu de faire le grand pas et de changer de vie. Et quel a été ton parcours professionnel jusqu'à ce que tu décides finalement de faire ce pas-là et de changer ta vie professionnelle comme ça, de réinventer ta vie professionnelle ? Alors, j'ai réinventé ma vie professionnelle assez souvent. Donc je suis assistante en pharmacie à la base. Et puis quand ma fille est née, j'avais vraiment envie d'être indépendante, de pouvoir organiser mes horaires en fonction d'elle. Et puis j'ai toujours eu besoin d'une grande liberté, beaucoup de difficultés à rentrer un peu dans le cadre. Donc j'ai repris des études pour devenir thérapeute. Donc je suis formée en analyse transactionnelle, en approche neurocognitive et comportementale, en plein, plein, plein de techniques. Puis j'ai ouvert mon cabinet. J'ai travaillé aussi pour une association qui s'appelle le WAPS, un service de santé mentale. Mon parcours professionnel, il s'est souvent réorienté. Et puis à chaque fois, à chaque période de ma vie, c'est important pour moi vraiment de vivre en fonction de ce qui est juste pour ce que je vis à ce moment-là. Et en fonction de ça, je réoriente, je me réoriente, je réorganise les choses pour que ça reste toujours juste pour moi. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu cette période de transition ? De la façon dont tu travaillais avant, au cabinet, et de là, finalement, tu es plus chez toi. Tu vas sur les routes avec ta caravane et tu fais tout à distance finalement. En fait, c'était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un peu prévu. Le Covid a un peu accéléré aussi le processus, ralenti plutôt le processus. Mais mon mari et moi, on savait que quand ma fille quitterait la maison et qu'elle volerait de ses propres ailes, eh bien, on avait envie de changer de vie à ce moment-là et de devenir nomade. Donc, moi, j'ai prévu à un moment donné de créer mes cours, mes formations, mes séances en ligne de façon à pouvoir travailler n'importe où dans le monde, de pouvoir continuer à faire mes séances de coaching et de thérapie en ligne. Et j'ai créé aussi un programme en ligne que les gens peuvent faire seuls et qu'ils peuvent acheter et suivre seuls à distance, tout en sachant que je ne suis pas très loin et que s'ils ont besoin d'un rendez-vous, je suis toujours là pour travailler avec eux, bien sûr, mais en ligne, évidemment. C'est ça. Et donc, tu as le programme de marci-thérapie, c'est ça que tu as transformé finalement. Et plus d'autres, tu l'as donné aussi également des consultations, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai à un moment donné créé ce programme de marci-thérapie parce que c'était juste pour moi. J'avais besoin de travailler là-dessus, sur le poids, plutôt les kilos émotionnels, pourquoi est-ce qu'on compense par la nourriture, qu'est-ce qu'on anesthésie en soi, quel est l'envie-t-elle qu'on anesthésie et pourquoi et comment. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de travailler là-dessus. Et puis, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à un moment donné, j'ai terminé ça. J'ai créé ce bébé, je l'ai partagé, j'ai donné ses cours, j'ai formé des gens pour donner ses cours également. Et puis, le Covid est arrivé et on a tout dû stopper. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire en sorte que ce programme soit disponible en ligne. Et puis, au fil de nos projets, au fil de nos envies, c'était plus juste pour moi de continuer à travailler en mince-thérapie. Et donc, j'ai décidé d'offrir mon programme, de le mettre en ligne gratuitement. Donc, il va être en ligne chaque semaine offert gratuitement avec des cahiers d'exercices et des vidéos que les gens vont pouvoir faire à leur rythme. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir se dire, je veux fonctionner dans la dynamique du donner et du recevoir. Donc, j'offre et puis je fais confiance à l'univers derrière pour recevoir en retour ce dont j'ai besoin pour vivre. Parce que finalement, quand on vit en veine, on n'a pas besoin de grand-chose. Pouvoir mettre de l'essence dans le réservoir, manger. Et puis, en dehors de ça, on n'a pas besoin de beaucoup de choses matérielles. Et ça aussi, c'était quelque chose d'important pour moi, pour nous, puisque c'est un projet de couple. Et donc, ça, c'est une première chose. J'ai donc décidé d'offrir le programme de mince-thérapie, puisque c'était mon ancienne vie. Et puis aujourd'hui, je me suis re-spécialisée. J'ai re-subi des formations parce que j'adore apprendre. C'est super important pour moi. Et donc, maintenant, je suis formée en relations de couple, relations conjuguelles, relations amoureuses, love coach, etc. Et donc, ça, ce sont les nouvelles séances que je vais proposer en ligne, pas en ligne, enfin oui, en ligne, via Zoom. Pendant qu'on sera parti en voyage, à partir du printemps, aux quatre coins de l'Europe, à mon avis, pour commencer. Merci. Oui, c'est génial, justement, parce que tu disais, c'est une aventure à deux. Il y a ton mari qui t'accompagne. Et lui, quel rôle il va jouer, finalement, dans cette aventure-là ? C'est vraiment, vous allez développer vos activités à côté. Et vous allez partager, finalement, ces moments sur la route ? Ou, voilà, il va y avoir d'autres choses que vous avez prévues de faire ensemble, tous les deux, des projets ? Alors, le projet, là, pour l'instant, on doit encore un peu travailler tous les deux pendant un an ou deux. Et donc, il travaillera aussi sur la route, et puis moi aussi sur la route. Et puis, dans un an, notre bateau arrive. On a acheté un bateau, et là, on a décidé de louer des cabines sur notre bateau. C'est un grand voilier magnifique, avec deux cabines disponibles. Et donc, ça, ce sera plutôt un projet commun, à ce moment-là, de se lancer dans la location de cabine, de croisière, de séjour, bien-être, détente. Voilà, ce sera, il y aura vraiment un état d'esprit slow life, bien-être, découverte de la nature, et yoga. Enfin, voilà, ce sera vraiment un projet commun, à ce moment-là. Et puis, le voyage en van, c'est aussi un projet commun. Mais là, chacun va continuer de travailler de son côté. Sur le bateau, on travaillera ensemble. C'est génial comme projet, je trouve. Ça respire la liberté, en tout cas. Et c'est chouette. Et en plus, vous avez prévu, je suppose, d'aller dans différents pays. Enfin, vous savez déjà où est-ce que vous devez aller ? Vous êtes déjà en plan ? Ou vous allez vraiment vous laisser porter ? Je pense qu'on va vraiment se laisser porter par le vent, quand ce sera le bateau. Et puis là, par le soleil, quand on sera sur les routes, avec Charlie. Donc, Charlie, c'est notre van. On a prévu partir au printemps. On est en train de le construire, là, nous-mêmes. Donc, là aussi, il y a une idée du projet commun, collectif, où on travaille à deux dans la construction de notre propre van, de son aménagement. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, dès qu'il sera terminé, on verra un peu en fonction du temps, de ce qui se présente, en fait. On a vraiment envie de vivre la vie en fonction de ce qui se présente et d'aller là où on sera bien, où on aura envie de rester. Donc, on n'a pas vraiment d'itinéraire préétabli en disant, on veut faire ça, 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 ça et telle date être là. Pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit qu'on a envie de mettre dans ce projet. C'est plutôt vraiment se laisser porter par ce qui se présente, par ce que la vie nous offre comme cadeau et en profiter pleinement. C'est génial. Ça demande énormément de lâcher prise, comme tu disais, de confiance. On y viendra par la suite. Et moi, ma question, c'était par rapport à, justement, ce processus de don-échange. Comment ça t'est venu et, justement, voilà, est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça ? Est-ce que c'est venu naturellement ou, voilà, tu fais confiance et tu dis, on verra. Oui, ça ne m'est pas venu naturellement, c'est vrai. Le truc, c'est que pendant le Covid, j'ai vraiment essayé de travailler sur le marketing, le marketing en ligne, comment faire parler de soi, comment sortir du lot, plein de choses. Et finalement, ça me demandait beaucoup d'énergie. J'avais l'impression vraiment d'être dans des stratégies, dans des choses qui sont calculées. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec notre vie en veine, je ne suis pas du tout comme ça. Nous, on se laisse porter par ce qui vient et les calculs, etc. Ce n'est vraiment pas du tout moi. Et finalement, je dépensais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps et d'argent aussi à essayer d'être dans ces stratégies marketing, à suivre des plans et des, oui, vraiment des stratégies. Et ça, je n'en pouvais plus, en fait. Ce n'est pas ça, mon job. Mon job à moi, c'est, voilà, d'être thérapeute, d'aider les gens à aller bien, de trouver leur place dans leur vie, de réaliser leurs rêves, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir. Mon job, ce n'est pas de faire des stratégies marketing, ce n'est pas du tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais lâcher prise. Et j'ai déjà remarqué dans ma vie que systématiquement, à chaque fois que je lâche prise, les choses se mettent toutes seules en place. Quand je suis sur la bonne trajectoire, dans le bon processus, dans la bonne énergie, eh bien, les choses se mettent en place toutes seules. Par contre, quand je suis dans la lutte, dans l'épuisement, dans l'analyse, dans quelque chose où je vais à contre-courant, eh bien, là, je rame, je lutte et je m'épuise et il n'y a rien qui y va, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je suis épuisée, je n'en peux plus de ces stratégies. Il faut que je trouve une autre option. Et donc, voilà, j'ai décidé de lâcher. On verra bien. Et puis, on est à deux aussi dans ce projet. Donc, voilà, on est là un peu quand même pour se soutenir l'un l'autre, en sachant que si dans un premier temps, je ne gagne pas beaucoup de sous, mon mari s'y plaira. Et puis, encore une fois, on s'adaptera en fonction de ce qui va se présenter. Oui, c'est un saut dans l'inconnu, en fait. Tout à fait. Justement, parlons de ce son de l'inconnu. Ça demande quand même de dépasser, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des résistances. Est-ce que toi, tu as de la facilité à les faire ? Enfin, voilà, c'est quelque chose que tu... Je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas facile de lâcher prise, qui sont très dans le contrôle. Toi, c'est vraiment quelque chose qui est plus naturel chez toi où ça te demande un effort, justement, de le faire et de lâcher les résistances. En fait, je pense que j'ai tendance à être un peu jusqu'au boutiste, dans le sens où je sens que j'ai tout testé, j'ai tout essayé pour faire décoller mon activité pendant le Covid, parce que c'était vraiment difficile. Du jour au lendemain, j'ai dû tout arrêter. Voilà. Et j'ai dû faire le deuil quand même aussi de cette activité, de me dire, voilà, tu ne peux rien faire de plus que tout ce que tu as fait. Et donc, j'ai une facilité à m'adapter et à me dire, voilà, la vie va m'apporter des nouveaux cadeaux. Ça, c'est quelque chose en moi parce que je suis profondément optimiste, mais j'ai quand même dû faire le deuil, j'ai quand même dû accepter aussi de lâcher. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je n'avais plus le choix. Soit je ne lâchais pas et je continuais à muser et à m'épuiser, soit je lâchais. Et là, tout d'un coup, j'étais de nouveau dans la liberté, dans la légèreté, dans le plaisir. Et j'avais la possibilité de consacrer mon énergie à autre chose, à quelque chose de nouveau. Et à partir du moment où j'ai choisi de lâcher, ce jour-là, juste ce jour-là ou le lendemain, vraiment, c'était très au même moment, j'ai trouvé une formation en coaching amoureux. Et tout s'est vraiment mis en place, comme si l'univers attendait vraiment que je lâche un truc pour me proposer autre chose. Et donc, je ne dépense plus mon énergie à être dans la lutte. Je dépense mon énergie à être dans le plaisir, dans l'apprentissage, dans le renouveau. Et ça, ça change tout, en fait, dans la vie. Oui, j'imagine que faire le deuil, ça prend aussi du temps. Toi, ça t'a pris combien de temps, finalement, de faire cette... de vraiment lâcher et de te passer à autre chose ? Oh, eh bien, il m'a quand même bien fallu 5-6 mois, je dirais, pour accepter de lâcher et de me dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire maintenant, si je ne peux plus faire cette activité-là, tous nos plans tombent à l'eau, tout ce qu'on avait prévu pour que je puisse travailler sur la route, ça va être compliqué, puisque ma formation en mince-thérapie, je n'arrivais pas à la faire décoller. Et ça n'avait plus de sens, vraiment, non plus pour moi. Donc, oui, il m'a quand même bien fallu 5-6 mois pour me relever de tout ça, pour me relever et retrouver un nouvel élan, en fait. Oui, c'est vrai que ça demande du temps, surtout toi, ça fait 20 ans, je veux dire, que tu pratiquais de cette façon-là, donc c'est quand même 20 ans, je ne dis pas que tu laisses de côté, mais vraiment, ça demande, je suppose, du temps. Est-ce que tu as, je suppose, tu t'es fait accompagner dans cette transition, ou tu as vraiment laissé faire, ou tu as pratiqué des choses qui auraient pu t'aider ? Alors, je dois être supervisée en tant que thérapeute, je suis, je dois me faire superviser régulièrement pour être sûre quand même que je ne raconte pas trop de bêtises à mes patients. Et donc, oui, la personne qui me supervise m'a accompagnée dans cette transition, on en a beaucoup parlé, elle m'a vraiment aidée à faire le deuil, à me relever, et puis à côté de ça, j'ai fait aussi du travail d'introspection sur moi, d'analyse, de comprendre, voilà, qu'est-ce qui était vraiment juste, où étaient mes priorités, comment est-ce que j'allais rebondir, j'ai une tendance assez naturelle à être plutôt branchée solution, à chercher vraiment des solutions, plutôt que de tourner en rond dans mon problème. Donc, j'ai cherché tout azimut les solutions, une manière de me réinventer, et puis, comme je te disais, le jour où j'ai décidé de lâcher, eh bien, la façon de me réinventer, c'est présenté comme par magie, en fait. Oui, et c'est vrai que toi, tu recommanderais finalement ça, de se faire accompagner quand on est en cette période de... Je veux dire, on n'est pas dans notre nouvelle vie, on n'est plus dans l'ancienne, on est vraiment un petit peu entre l'entre-deux, un petit peu dans la chrysalite, comme ça. Est-ce que tu recommanderais finalement de se faire accompagner, ou de faire un travail d'introspection ? Ah oui, oui, franchement, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner, parce que tant qu'on est seul face à soi-même, on a tendance à tourner en boucle dans les mêmes schémas, dans ces mêmes peurs, dans ces mêmes croyances, dans ces mêmes blocages, et finalement, on n'en sort pas, en fait. Tandis que quand on se fait accompagner, eh bien, la personne, il faut vraiment prendre le temps de choisir la bonne personne, une personne avec qui le contact passe bien, et avec qui les choses peuvent se débloquer. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne personne, eh bien, elle nous oriente vers une autre façon de réfléchir, elle nous ouvre des portes, pour qu'on puisse se dire, ah mais tiens, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, mais là, maintenant, j'ai une toute nouvelle perspective. Et c'est grâce à cette toute nouvelle perspective qu'on peut avancer, et ça, ça ne peut se faire, je pense, qu'en se faisant accompagner. En étant seul, les portes ne s'ouvrent pas, on reste toujours coincé dans nos schémas, à nous, limitant. C'est ça, dans notre scénario, nos œillères, on est comme ça, et on ne voit pas, en fait, parce que, même si, comme toi et moi, je vais dire, on a des techniques pour s'aider, et on aurait tendance à dire, ben voilà, on peut, on va y arriver, mais non, il nous faut quelqu'un, surtout dans cette période, voilà, d'incertitude, c'est une période d'incertitude, surtout pour le mental, qui n'est pas très confortable, avec je ne sais pas, donc, ça panique un petit peu là-haut. C'est clair, non, c'est clair, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider, on n'est plus dans les années 50, où il fallait absolument avoir des graves pathologies pour se faire aider, non, on est vraiment dans une période où c'est quelque chose de normal, de naturel, d'aller se faire aider quand on sent qu'on est coincé dans une problématique, en fait. Et du coup, est-ce que tu as pensé aussi à changer carrément de métier, ou tu savais que c'était ça que tu voulais, mais c'était plutôt la façon de faire qui était plus juste ? Oui, j'ai pensé à changer carrément de métier, sans savoir quoi faire. Il y a eu une période vraiment où je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Moi, je suis thérapeute, depuis 20 ans, je ne peux pas m'improviser, je ne sais pas moi, autre chose, on ne s'improvise pas secrétaire si on a été thérapeute pendant 20 ans. Donc, j'ai vraiment eu cette période-là où je n'avais plus envie de rien, où c'était assez compliqué. Et puis, et puis finalement, il y a quand même beaucoup de plaisir dans la thérapie, dans l'apprentissage, de technique, etc. Donc, c'était à un moment donné, voilà, j'ai dépassé le cap et je suis revenue à mes premières amours qui sont quand même la thérapie, la psychologie, la philosophie, tout ça, ça fait partie de mes gènes. Je crois qu'à un moment donné, j'ai juste une saturation de marketing et où je n'étais plus du tout dans mon métier. Et puis, à partir du moment où j'ai lâché le marketing, eh bien, j'ai pu revenir dans ce qui était vraiment fondamental pour moi, en fait. Oui, parce que souvent, on connaît des personnes qui font de la réorientation mais qui s'orientent totalement vers autre chose parce que justement, ce n'était pas le centre d'intérêt qui leur correspondait, mais toi, tu étais dans le bon, je veux dire, dans le bon niveau, on va dire. Et c'était vraiment la manière de faire qui ne te correspondait plus et comme quoi, finalement, on peut changer totalement, on n'est pas obligé d'être figé finalement dans une position pendant des années et je pense qu'on aspire de plus en plus à ça. Et ce n'est pas un échec, souvent, on le voit comme un échec, mais moi, je trouve que c'est vraiment beau et c'est des opportunités d'apprentissage énormes et de connaissance de soi, surtout. Oui, moi, je ne vis pas du tout ça comme un échec, c'est une continuité, c'est un réajustement au fil du temps de ce qui est juste pour moi, de là où j'en suis dans ma vie, quand ma fille était petite, il était hors de question de partir sur les routes et de travailler comme ça, un peu à l'arrache, un peu comme ça. Bon, maintenant, elle est grande, donc tout a eu du sens, en fait, dans ma vie. Toutes les périodes où j'ai été salariée, où j'ai développé mon activité d'indépendante, ça avait du sens que je sois salariée parce que je voulais développer mon activité d'indépendante sans me mettre la pression, puis à un moment donné, j'ai travaillé, j'étais indépendante en plein, ça avait du sens parce que je voulais être disponible pour ma fille, pour aller la conduire à l'école, la chercher à l'école, être là pendant les congés scolaires et organiser mon après-retour d'elle, puis à un moment donné, j'ai donné des cours et j'ai formé des gens parce que j'avais un peu, j'avais besoin d'autres choses, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes et puis maintenant, tout en sachant qu'à un moment donné, on deviendrait nomade et que donc mes cours allaient devenir en ligne et puis ça avait aussi du sens et puis le fait de ne pas arriver à les vendre en ligne parce qu'avec le Covid, tout le monde s'est un peu réorienté dans les formations en ligne, il y a des offres, il y a plein d'offres pour le moment pour se démarquer, c'est vraiment hyper compliqué et donc ça avait du sens que je suive des formations en marketing et puis maintenant, ça a complètement du sens que je laisse tomber toute cette histoire de marketing et que je sois plus dans le partage de notre vie nomade, dans le partage de ce que c'est que de vivre en couple dans un espace restreint quand même, dans Charlie qui est notre van qui va être un espace restreint où on va être 24 heures sur 24 ensemble et dans le bateau, ce sera exactement la même chose. Tout pour moi a du sens, étaient des expériences nécessaires qui construisent finalement le puzzle de ma vie et il n'y a aucun, à aucun moment je me dis qu'il y a des échecs, tout était important à ce moment-là et tout s'emboîte vraiment l'un dans l'autre et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se poser les bonnes questions régulièrement est-ce que c'est toujours juste est-ce que j'ai toujours envie de ça est-ce que j'ai toujours besoin de ça si oui, c'est super la vie est belle sinon, il ne faut surtout pas hésiter à réajuster les choses à remettre les choses en perspective pour les remettre les réajuster à sa vie et c'est ça que je trouve que le nom te va très très bien à la thérapeute nomade parce que justement tu es à cette perspective-là on est ouvert au changement on est ouvert à faire autrement et tout le monde n'est pas comme ça parce que souvent on est bien ancré dans nos certitudes dans nos habitudes et voilà je trouve que c'est une chouette expérience surtout de se réinventer maintenant je veux dire ça se fait à tout âge mais voilà je trouve que ça ça te va très très bien c'est super gentil merci beaucoup du coup par rapport à la confiance au lâcher prise qu'est-ce que tu dirais qu'il y a une personne qui a du mal finalement avec ça qui reste encore difficile qui est dans cette période tu vois comme tu as dit tout à l'heure où tu ne sais plus ce que tu dois faire où tu es dans une incertitude là mais tu n'arrives pas à la lâcher prise qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là ? d'abord je lui conseillerais de se donner du temps sans vouloir chercher absolument des solutions mais du temps pour vraiment se poser se régénérer retrouver du plaisir dans les petites choses ça peut même être du plaisir dans le fait de nettoyer sa maison de trier de ranger de jeter d'évacuer d'aller se balader vraiment des choses simples retrouver du plaisir dans des choses simples à lire des bouquins feel good à regarder des séries feel good aussi de prendre vraiment du temps pour se poser et de ne pas se mettre la pression ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vraiment d'arriver à trouver ce qui nous fait vibrer et ça sans penser dans une optique de résultat d'aspect financier de juste être dans la vibration de ce qui est juste et ce qui nous fait vraiment du bien de ce dans quoi on est heureux et dans quoi on rayole naturellement sans perdre son énergie et puis à partir de là se oser en fait oser et se dire je ne vais pas vivre ma vie en ayant un jour l'objectif que quelque chose se passe non c'est se dire je vis ma vie déjà comme si l'objectif était réalisé je me mets directement en route et se dire qu'on rencontrera les bonnes personnes qu'on aura les bonnes opportunités que les choses se mettront quand elles devront se mettre elles se mettront donc se poser un peu couper le mental pour lui permettre de se reposer découvrir ce qui nous fait vibrer deuxièmement vraiment où est la vibration et puis troisièmement oser oser lâcher et se dire les choses se mettront alors je ne veux surtout pas faire croire qu'on peut tout lâcher comme ça et se dire que tout va tomber du ciel non pas du tout mais ne pas croire non plus que c'est inatteignable et que ce n'est pas possible et que ça ne arrivera jamais il faut vraiment commencer à se mettre en route petit à petit vers ça et si on vibre vraiment dans la bonne énergie les choses se font les choses se font c'est magique en fait c'est hallucinant à quel point c'est magique on laisse la vibration et faire un premier pas finalement oui voilà c'est exactement ça c'est parfois le plus dur mais une fois que le premier pas est lancé après on peut continuer et puis on a des des surprises qui arrivent sur le chemin et puis qui nous guident et puis après on peut voilà on est guidé en fait on avance exactement exactement et quand on est vraiment dans cette vibration les portes s'ouvrent vraiment les portes s'ouvrent il y a des choses incroyables qui se sont manifestées dans ma vie alors que je les pensais impossibles et elles se sont réalisées manifestées malgré que je les croyais impossibles j'étais tellement dans cette envie là mais c'est même pas une question d'envie c'est viscérale c'est je ne sais pas l'expliquer autrement c'est c'est ma vibration ma vraie vibration et à ce moment là quand on est vraiment dans cette vraie énergie qui est la nôtre et bien l'univers s'accorde alors on s'accorde ou alors on s'accorde nous-mêmes à l'univers je n'en sais rien dans quel sens ça se passe mais en tout cas il y a quelque chose qui se produit génial est-ce que tu peux en quelques mois quand je suis là que tu étais en pleine formation nous parler de ta future activité de Love Coach justement parce qu'on n'était pas l'heure de la savementale mais qu'est-ce que tu peux nous en dire à qui ça s'adresse comment est-ce que enfin voilà est-ce que ça s'adresse aux célibataires aux couples quelles sont les problématiques que tu peux traiter alors donc cette formation c'est le vrai terme c'est conseillère conjugale et coach en relation amoureuse donc c'est un une méthode qui s'adresse aussi bien aux célibataires qui ont du mal à trouver l'amour qui n'ont pas confiance en eux qui qui retombent toujours dans les mêmes schémas amoureux parce qu'ils ont des blessures qu'ils n'ont pas guéries et qu'ils n'arrivent pas à en sortir qui retombent toujours dans les mêmes pièges donc ça c'est une première chose pour retrouver la confiance en soi remettre un peu de l'ordre dans sa méthode d'attachement dans son attachement par rapport aux autres et faire en sorte que ce soit un attachement sain et puis donc ça c'est pour les célibataires et puis pour les couples c'est aussi l'occasion d'apprendre à parler le même langage parce que très souvent on a des besoins différents ou parfois même des mêmes besoins mais on les manifeste différemment retrouver du plaisir de faire des choses ensemble apprendre à vraiment bien se comprendre apprendre à se compléter à avoir des projets communs à mieux s'écouter à mieux être chacun authentique pouvoir rester soi au sein du couple ne pas se fondre dans l'autre donc voilà c'est tout ce qui tourne vraiment autour du couple avant de trouver le couple donc quand on est célibataire pendant qu'on est en couple et aussi après quand si par malheur il y a des séparations et bien comment rebondir comment soigner ses blessures et comment rebondir pour la suite je trouve ça hyper intéressant en plus je veux dire tu fais un projet toi aussi en couple et je veux dire ça vient rejoindre plein de choses c'est gai parce qu'on va pouvoir aussi peut-être illustrer un petit peu tout ça en expliquant voilà ce qu'on vit ce qu'on traverse quelles solutions est-ce qu'on peut apporter et comment traverser parfois les difficultés aussi en couple donc on va pouvoir illustrer tout ça ensemble et ça va être vraiment chouette mais écoute dernière question qu'est-ce que tu voudrais rajouter justement pour terminer cette interview une actualité à partager ou vraiment quelques mots à rajouter alors une actualité à partager je participe toute l'année je vais participer au parcours bien-être qui est organisé en Belgique donc toutes les informations sont sur ma page Facebook et sur mon site donc www.latherapeutenomade.com c'est un parcours bien-être où on peut découvrir plein de thérapeutes en Belgique qui proposent des ateliers à prix réduit ou des séances à prix réduit et donc là aussi je participe et je propose une première séance de coaching de couple enfin de coaching amoureux à moins 50% donc il n'y a pas beaucoup de places disponibles mon agenda est en ligne on peut s'inscrire et on peut prendre rendez-vous et voilà donc la première séance est à moins 50% dans le cadre de ce parcours bien-être qui va être vraiment chouette il y a aussi une page Facebook parcoursbien-être.be et où il y a tous les autres thérapeutes qui participent et je trouve que c'est une très très chouette initiative voilà super je mettrai les liens de toute façon dans la descriptive de l'épisode comme ça il n'y aura plus qu'à cliquer et retrouver ça directement donc merci pour ton temps merci pour tes pépites tout ce que tu nous as partagé et un plaisir de te retrouver voilà sur les routes mais à distance je veux dire sur un via internet et avec tes nouvelles activités et de suivre tes aventures avec jean oh super merci merci à toi Sarah merci beaucoup à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.